salut les amis alors comment ça va aujourd'hui on va parler poste de pilotage la dernière fois on avait parlé avec Sébastien Petitjean de l'assise donc je vous mets le lien ici si vous voulez voir si vous ne l'avez pas vu la vidéo de l'assise là ce coup ci on va parler poste de pilotage donc comment régler simplement sans matériel spécifique ou autre sans poste de pilotage voilà donc je vais vous laisser voir sa vidéo et à la fin j'expliquerai un petit truc qui pourrait vous titiller durant sa vidéo mais rassurez vous c'est normal voilà allez à toute salut à tous salut lulu alors je vais commencer par la largeur du cintre bien souvent maintenant quand on achète un bon là je reste sur l'enduro parce que là en l'occurrence c'est un vélo d'enduro que j'ai normalement d'origine maintenant presque tous ils sont vendus en 800 de large donc 800 c'est vraiment énorme alors juste pour info pour vous donner une ordre d'idée après il n'y a rien d'arrêté mais moi qui suis un petit gabarit qui fait un mètre 65 en général voilà moi j'ai 760 760 de largeur c'est à peu près la largeur passe partout ça permet d'avoir une bonne maniabilité le vélo est quand même assez stable à ce stade là et c'est surtout ce qui va déterminer ça aussi c'est la région dans laquelle vous roulez nous ici on a énormément de chemins très étroits des branches partout très sinueux donc c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir un centre plus étroit par contre c'est vrai qu'il ya des régions comme dans les vosges où où c'est quand même beaucoup plus espacé là on peut se permettre de rallonger un petit peu d'être un peu plus large par contre l'erreur à ne pas faire c'est que si vous gardez un centre trop large parce qu'on se dit ouais ça le fait c'est trop beau les centres larges c'est trop classe le problème c'est que regardez si je me retrouve avec un centre beaucoup trop large je vais commencer à ouvrir de plus en plus mes coudes et du coup perdre en maniabilité d'accord plus je suis un peu un peu étroit regardez mes coudes sont pliés donc du coup je vais pouvoir gagner en mobilité d'accord si je suis très comme ça ben déjà je suis limité en mouvement donc ça faut y penser et après les grands gabarits ben eux ils peuvent le garder en 800 pas de souci ensuite au niveau de l'inclinaison du frein hop je relève mon avs donc il ya quelques temps il ya très longtemps quand j'ai débuté le vtt les leviers de frein ils étaient comme ça voilà c'était c'était à la mode on était là on roulait avec les coudes comme ça pour aller chercher les freins le problème c'est que quand c'est quand je suis comme ça que je freine regardez je suis appuyé sur le pouce ok donc là ça le fait pas du tout ça c'est la première chose en plus regardez j'ai le poignet complètement cassé et en plus dernier et dernière chose si je dois me mettre loin en arrière étant donné que je suis dans cette position ça m'empêche d'aller un peu plus loin aujourd'hui on a tendance à mettre les leviers plus à l'horizontale alors pas trop non plus parce qu'autrement se retrouve poignet cassé à l'inverse d'accord l'idéal c'est de trouver l'inclinaison qui permettent d'avoir un bon alignement au niveau de la main et du bras voilà regardez là je suis impeccable ok et bien sûr après il faut repousser le levier jusqu'à ce qu'on ait l'index qui soit vraiment sur le bout du levier ok ça ça n'existe plus ni ça ça c'était l'époque des v-break donc là maintenant avec des freins à disque on a une puissance suffisante pour freiner que de l'index voilà ça c'est pour le frein vous avez remarqué que moi mes freins il bouge c'est pas juste pour la vidéo moi je fais ça parce que quand on chute et bien si je viens à tomber là j'ai mon levier il va glisser et pas cassé d'accord parce que si on le bloque à fond le levier pas il pète ok donc là je me remets comme ça vous voyez c'est facile à régler après il y en a ils disent ouais mais après on leur règle non vous posez votre main vous gardez l'alignement hop on est bien donc ça c'est fait aussi ok pareil pour tout ce qui est manette de passage de vitesse suivant les modèles on a des réglages plus ou moins sympa pour pouvoir vraiment peaufiner le réglage là moi regardez quand je suis comme ça l'idéal c'est ça c'est là regardez ma main ne bouge pas là je ne bouge pas non plus voilà ça c'est le réglage optimal donc ça vous prenez le temps tranquillement avec vos petites clés allen vous faites vos réglages de manière à ce que votre main ne bouge pas il faut surtout pas faire ça pour aller chercher la manette ou enfin voilà que dire de plus je remets mon avs dernière chose on va parler de la potence alors la potence si vous avez des problèmes cervicaux ou ou autre c'est vrai que c'est plus confortable de passer les bagues qui sont moi au dessus en dessous donc ça va remonter votre votre pose de pilotage donc ça va avoir comme effet un effet confortable ok par contre par contre en termes de on va dire de pilotage et en termes de d'attaque dans les singles ça va être un petit peu moins moins sympa moi ce que j'aime bien je suis resté un peu à l'ancienne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il ya quand même pas mal de mecs qui roule avec le la potence un peu haute beaucoup plus sur les pieds beaucoup plus droit moi je suis resté un petit peu encore à l'ancienne où j'aime bien appuyer sur l'avant et étant donné que je suis petit en plus et que là maintenant j'ai un 29 je me retrouve de plus en plus haut donc pour compenser moi je prends toutes les bagues et je les inverse et je les passe au dessus voilà du coup je me sens beaucoup mieux après ça c'est du ressenti voilà je pense avoir tout dit pour le pour le pose de pilotage allez ciao à bientôt alors qu'est ce qui aurait pu vous étiez durant cette vidéo si vous avez trouvé mettez ça dans les commentaires je vous laisse cinq secondes attention petit décompte ding dong ding dong ding dong vous avez trouvé non c'est pas alors sur le vtt de sébastien petitjean il n'y a pas d'embout de guidon je pense que certains vont le voir et vont dire pourquoi il n'y a pas d'embout de guidon etc c'est normal voilà giant a sorti cette année des outils que l'on place de chaque côté à la place des embouts de guidon justement pour gagner de la place dans son sac à dos ou dans sa banane donc voilà il a ses outils mais il ne les avait pas sur la vidéo pour éviter tout tout litige ou autre sur les commentaires voilà c'est normal qu'il n'y ait pas d'embout de guidon sur le vtt de sébastien voilà donc j'espère que ce petit tuto explicatif vous aura servi que vous allez prendre vos outils et vous mettre sur votre bike le confinement c'est bientôt fini en théorie on va bientôt déconfinir le 11 mai voilà sauf événement majeur le 11 on va pouvoir prendre au bike et à les rouler donc je vous dis une bonne semaine à tous bonne fin de confinement confinement pardon tchuss